Issu de 4 générations de bijoutiers horlogers, passionnés de bijoux, Didier Guérin crée sa marque en 1969. Souhaitant offrir au plus grand nombre son savoir-faire et son expertise dans la joaillerie, Didier Guérin renforce ses équipes de gemologues capables de sélectionner les plus belles pierres. La marque offre aussi à ses clients la possibilité de réaliser leurs bijoux, démocratisant ainsi la joaillerie sur mesure. Didier Guérin crée des produits dans l'ère du temps, comme les fleurs diamants de rosée, qui s'inspirent de l'emblématique collection, symbole de la marque. Aujourd'hui, Didier Guérin propose des collections en édition limitée, dessinées par de jeunes talents de la mode française. Cette saison, c'est à Alexis Mabille, créateur de haute couture et de prêt-à-porter, membre permanent des Fashion Week parisiennes, que Didier Guérin a confié la direction d'une ligne, nommée Mon Ruban, qui s'inspire de la signature iconique du créateur. L'inspiration de la collection, c'est le ruban. L'idée était de reprendre un détail du nœud papillon, ou en tout cas un détail couture, qu'on trouve de manière récurrente dans les collections, pour avoir juste cette anecdote de l'esprit couture, mais en bijoux. Le travail créatif est à priori le même. Après, forcément, la démarche est différente, parce que vous faites de l'architecture en faisant de la bijouterie. Alors qu'un vêtement, on travaille aussi la souplesse d'un tissu. Chaque tissu va réagir de manière extrêmement différente. Le poids d'une broderie, une transparence. En termes de technique de dessin, c'est être plus précis. Pour la joaillerie, on a besoin d'être très précis avec les ateliers. Donc on est moins lancé quand on dessine une robe, on jette des lignes qui vont évoquer un volume par exemple. Après, sur un bijou, on a besoin d'être extrêmement au carré, donc il y a la première esquisse qui donne l'esprit du volume. Après, on retravaille très en détail. Mais moi, j'aime assez rentrer dans le raffinement du moindre grain, de la moindre boule, de la moindre pierre, pour vraiment être au plus proche avec l'atelier de ce que je veux. Il y a forcément des pièces que je trouve plus fortes que d'autres, plus excitantes, mais en termes de regard de mode. Quelques pièces comme ça qu'on a l'impression d'avoir cousues sur le corps, comme la boucle d'oreille avec l'enlacement qui tourne autour de l'oreille, une double bague avec un noeud dans lequel on vient glisser les doigts. C'est ce genre de pièces qui sont assez fortes visuelles et qui, en même temps, amènent la marque sur quelque chose où ils n'avaient pas l'habitude d'aller. Je peux utiliser cette idée comme ça de travailler avec une marque de joaillerie assez accessible, mais qui a une expérience de joaillier et qui a un savoir-faire, donc de faire une espèce d'échange entre mon travail de mode et l'expérience joaillière de la marque. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...